Ma soeur, j'ai le Seigneur que bénisse abondamment. Amen. Et justement, en Corinthiens 14, verset 26, ne nous limite pas le temps dans la présence de Dieu. Bon, c'est vrai, mais c'est aussi parfois par respect, sa vie. Donc, on ne peut pas aussi respecter dans la parole, on respecte tout. Donc, ça dépend seulement des circonstances. Mais bon, c'est par rapport à la parole, quand il veut faire une boîte à gloire, parce qu'il est bien vrai, nous avons déjà sa gloire. Mais nous, en tant que chrétien, les enfants de Jésus, nous savons, parce que comme je ne dis pas, quand tu acceptes Jésus, tu te baptises, tu meurs avec lui, tu reçues ta vie. Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Ça veut dire que donc, maintenant, les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle personne, des choses nouveaux. Et tu es né de nouveau, tu viens d'accepter Jésus comme ton Seigneur. Donc, ça veut dire que maintenant, tout ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus aujourd'hui. Donc, bon. Après, ceux qui ont écrit les chansons, nous ne savons pas. Mais parfois, nous écoutons certaines chansons. Ce que nous cherchons souvent, c'est les paroles qui sortent de la chanson. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. La gloire, nous pourrons la voir à chaque moment. Et pour nous, la parole, c'est que c'est chacun qui amène une parole. Nous voyons que les hommes de Dieu, il y a des... Tout le monde dans le monde veut chercher à porter une parole. Mais souvent, les paroles que nous apportons, est-ce que c'est les paroles comme le frère, il l'a parlé tout à l'heure. Car, quelqu'un parle, est-ce qu'il parle de Dieu ? Il est arrivé de Dieu, nous devons écouter et avoir le discernement pour nous interpeller. Est-ce que vraiment, ce que la personne parle est vrai ? Et si c'est vrai, nous devons dire Amen, parce que ça vient de Dieu. Dans ce cas, donc, c'est pour cela. Cette chanson, parfois, il y a des frères et soeurs qui chantent souvent ça à l'église. C'est nous fais nous voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Peut-être en ce moment où nous sommes en train de prier, nous voulons que... Peut-être d'autres qui n'ont pas encore connu ta gloire puissent le connaître. Ou d'autres qui n'ont pas encore reçu ou comprend. Parce que ce n'est pas tous qui disent Amen, qui sont de Dieu, ou bien qui ont dit à la parole de Dieu. Donc, toutes personnes qui peuvent même encore accepter Jésus, ou bien se baptiser, mais... Et qui ne savent pas encore pourquoi ils le font. Ils ont besoin aussi d'enseignements, de paroles, de consolation, d'être accompagnés par l'Esprit et ou par les frères et soeurs, pour que la personne soit réellement totalement à comprendre quel est le chemin qu'il a choisi. Parce que normalement, on ne finit jamais d'apprendre. Même quand on est pasteur ou serviteur ou à pauvre, on est toujours à l'écoute de l'autre. Et c'est comme ça qu'on acquit les reconnaissance. Donc, de ma part, je pensais que peut-être la chanson, c'est juste pour expliquer la reconnaissance de la voie que nous avons envers Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la voie, mais on est toujours dans la voie. Et ceux qui viennent tous les jours, parce que nous avons de nouvelles personnes tous les jours, nous voyons de nouvelles personnes, nous marchons dehors, et nous sommes toujours prêts à répondre quelle est l'immense de la voie de Dieu. Par rapport à ça, c'est ma part, les pensions, par rapport à cela. Amen. Amen. Ma radio, ma soeur. Effectivement, ma soeur. Allô? Oui. Oui. Lorsque quelqu'un va te parler de la voie de Dieu, par un peu le somme, par le somme 73. Hum-hum. Il y a assez 24. Merci. Ils sont combien ? Ils sont 63. D'accord. Tu peux lire, hein ? Tu lis la parole et il dit, tu me guides comme tu veux. Tu me recevras avec honneur. Oui. Tu me recevras avec honneur. Oui. Tu me guides. En fait, c'est comme tu guides mes penses, comme tu veux, que tu me recevras avec honneur. Donc, je lis, restes avec honneur. Sur la terre, je ne vis que toi. Donc, au rire du ciel, qui d'autre sera avec moi ? Donc, dans ma part du contexte, c'est ça qu'il dit. Ah. Donc, chez moi, c'est, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la doigt. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, là, c'est ce qu'il veut nous dit, donc, qu'il nous guide comme tu veux. Il doit nous guider comme il veut. Non, non. Puis, tu me recevras avec honneur. Donc, tu le reçois avec honneur sur la terre et comme au ciel, je ne désire que toi, en fait. Donc, tu me conduiras comme tu veux. Oui. Tu le vois. Donc, je ne me conduis plus moi-même. Oui, c'est ça. Je suis conduit par le Seigneur. Oui. Donc, puisque je suis conduit par le Seigneur, il dit, puis, tu me recevras par, tu me recevras dans la gloire. Oui, oui. Avec honneur. Dans la gloire. Voilà. Avec honneur. Si c'est comme ça, dans ta version, tu me recevras avec honneur. Et on a aussi dans 1 Corinthiens 11. On a aussi 1 Corinthiens 11. Tu vas voir quelque chose. 1 Corinthiens 11. Verset 1. La gloire du Seigneur est visible. La nature, à partir du verset 14. La nature, à partir du verset 14. En 1 Corinthiens 11, à partir du verset 14. La nature vous apprend cela. Mais pour la femme, c'est un honneur car elle a reçu les cheveux longs pour lui servir de voile. Je ne sais pas si c'est le même contexte qu'avez-vous là-bas. Bon. Chez moi, voici ce qu'il fait. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'est-ce qu'une honte pour l'homme de porter les cheveux longs? Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. C'est ça. Donc, pour la femme, il a utilisé... C'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Oui, oui, c'est ça. Donc, lorsque la femme porte, lorsque la femme ouvre sa chevelure, tu vois? Donc, ça veut dire que la chevelure d'une femme, elle représente quelque chose. Quand il dit pour la femme, en fait, la femme, elle a déjà, en fait, couvert sa tête par les cheveux, que ses cheveux sont déjà couverts. Mais par contre, pour l'homme, il n'est pas couvert. Donc, l'homme n'a plus besoin de laisser les cheveux faire longs. Parce que, lui, il n'est l'homme. Mais la femme, il a déjà couvert. En fait, je ne sais pas si... C'est ce que... Explique-toi un peu plus. Non, je ne comprends pas. Parce que là, il dit, mais pour la femme, c'est une honneur. Car elle a déjà des cheveux longs pour lui servir de voile. Donc, les cheveux de la femme sont déjà comme une voile. Donc, elle a dit, c'est l'ancien, c'est une bénédiction d'une femme. Comme nous avons nos cheveux, par exemple, on parle de cheveux naturels. Voilà. La femme, elle est née avec... Elle n'a plus besoin d'avoir une couverture sur les cheveux. Et pourtant, or, l'homme, lui, il n'est pas... Les cheveux longs. C'est pour ça qu'il a dit ici, c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs. Parce que l'homme n'est pas née avec les cheveux longs. Lui, il est née avec les cheveux, mais pas couvert de voies. Qu'il couvre des voies comme pour la femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la femme, elle a eu déjà une grâce d'avoir comme pour une honneur pour une chevelu couvert long. Mais or, l'homme, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand on dit, la femme s'habille, doit s'habiller dignement et sain. C'est-à-dire que, comme l'homme aussi doit s'habiller vraiment dignement, couvert par, voilà, les habits somptueux, qu'on parle tout le temps dans la parole du Dieu. C'est-à-dire que, quand nous avons une vie, nous avons déjà accepté Jésus. Les choses enseignes sont passées, les choses, voilà, nous devons avoir déjà une nouvelle, c'est-à-dire marcher dans la vérité, la sainte vérité. Savoir déjà qui nous sommes, ce qu'on était et ce que nous sommes maintenant. Or, ici, ça nous dit seulement que la femme, elle est née déjà naturelle, elle est née couverte naturelle, naturellement. Donc, elle n'a plus besoin de couvrir encore ma tête avec des cheveux. Or, elle a déjà une souverte naturelle, elle a déjà, elle est déjà venue au monde avec. Alors, si une femme ne se couvre pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, elle doit avoir la tête couverte. Là, par contre, on parle d'une femme qui coupe les cheveux. En fait, c'est par rapport aux cheveux, là, qu'on a essayé de dire qu'elle est née déjà avec une grâce. Parce que, là, s'il coupe les cheveux, elle sera toute ouverte par ses cheveux. Ça, c'est une honte parce que ses cheveux, au long, étaient donnés, c'est une grâce. Or, au côté de l'homme, c'est pas pareil. En fait, moi, c'est ce que j'entends parce que si une femme ne toute pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Mais si, si c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou rasés, elle doit avoir la tête couverte. C'est comme ça que tu as compté? Ouais. D'accord. Donc, est-ce que, en tout cas, tout ce que le Seigneur fait est parfait. Revenons un peu. Revenons un peu dans ce... Au verset 4. Le verset 4 nous dit quoi? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte des honours de son chef. N'est-ce pas? Donc, si, pendant que nous sommes en train de prier, je prends le chapeau, je pose sur ma tête, ce verset-ci me dit que je suis en train de déshonorer mon chef. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui, 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 bien sûr. Parce que, normalement, l'homme doit toujours enlever le chapeau pour prier. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et, qui est donc mon chef? C'est le Seigneur, puisque le chef, c'est le Seigneur. D'accord. C'est juste dit dans le verset un peu plus haut, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Tu vois? Christ est le chef de tout homme. Donc, tu as suivi tout à l'heure lorsque le frère parlait, Dieu seul sait comment il conduit ces choses. Le frère a dit que l'homme ne se couvre pas la tête parce qu'il est la gloire de... Oui. Il avait parlé en fait au niveau de l'homme, que l'homme, normalement, comme ici-là, il dit tout homme... Il dit tout homme en général, puisque c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme qui a été d'avoir prié. Donc, quand on parle de l'homme, on sait qu'il y a aussi des femmes, mais de toute personne, pour toute existence du terre. D'accord. Continuons ce verset. Tu vas voir que ce n'est pas l'homme dans le sens général, homme avec l'âge H. C'est vraiment homme, sexe et masculin. La suite du verset dit quoi? Que l'homme est... Continu. L'homme est... Vous êtes dans quel verset? Nous sommes au verset 3. On est juste dans le verset 3. C'est l'homme. Le chef de Christ est Dieu. Amen. Donc, que l'homme est le chef de la femme. Donc là, ce n'est plus homme avec grand âge. C'est vraiment le sexe masculin. On parle vraiment là du sexe masculin et du sexe féminin. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Là, oui. Là, ici, le chef de tout homme, c'est Christ. Oui. Voilà. Le chef de la femme, c'est l'homme. Oui. Voilà. Donc, pour mieux comprendre, on peut dire, le chef de tout sexe masculin, c'est Christ. Oui. Oui, oui. Et le chef de tout sexe féminin, c'est le sexe masculin. Voilà. Donc, qu'il soit un enfant, donc, je ne sais pas si tu as des petits-enfants. Oui, oui. Voilà. Pas les petits, mais les enfants, oui. Voilà. Donc, ton garçon, la Bible, le verset-ci, nous dit que l'homme est le chef de la femme. Donc, même si la femme est comment, dès que tu lis ce verset, tu dois comprendre qu'il y a déjà une différence entre les deux. Et ça, ça rentre encore dans l'ordre que le Seigneur a établi et dans l'autorité dans le royaume du ciel. Donc, parce que quand vous allez, quand tu regardes souvent le défilé, pendant le défilé, il y a un ordre. On dit, il y a l'arrivée des invités. Il y a tel qui va arriver à telle heure, tel autre arrive à telle heure, tel autre arrive à telle heure, tel autre arrive à telle heure. Ça, c'est l'ordre dans le monde. Oui, oui. En fonction des autorités, tu ne vas pas voir le président arriver, peut-être, avant les ministres. Si le président est déjà là, même si n'importe quel ministre arrive, tu es ministre de quoi ? On ne te fait plus passer. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, vous devez arriver juste avant le président. Effectivement. Dieu aussi a établi son autorité depuis la Genèse. Allons maintenant, tombons maintenant dans la Genèse. On va revenir ici dans le temps Corinthiens 11. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Merci à vous aussi. On parle du Genèse ? Oui, allons dans la Genèse. Amen. Merci beaucoup, mes frères, pour ce sujet que vous avez apporté. Donc, Genèse chapitre 1, d'abord. On prend le verset que le frère Stéphane a lu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Donc, Dieu dit ici qu'il va prier l'homme. D'accord. Oui, oui, oui. Allo ? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, on va voir le premier homme que Dieu a créé. Donc, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. De quel homme s'agit-il ? De l'homme masculin ? Quel était son nom ? Comment cet homme s'agit-il ? Comment cet homme s'agit-il ? C'était Adam. C'était Adam, n'est-ce pas ? Adam. Voilà. Donc, c'est Adam que Dieu a d'abord craigné. Oui. Est-ce pas ? Voilà. Maintenant, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, ce verset, nous pouvons le dire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, l'Éternel va donc former une aide. Continuons. Verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, Dieu est donc là en train d'établir une autorité. Il a créé Adam. Après Adam, il va maintenant créer Eve et sa femme. Et après il dit, verset 23. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Tu vois, qui donne maintenant le nom à cet être que Dieu vient de créer? C'est l'homme. C'est l'homme. Est-ce que tu es mariée ma soeur? Oui, bien sûr. Voilà. Tu portes le nom de Dieu. C'est une manie de ton mari. Voilà. Donc, tu as été lié à ce verset. Donc, tu as reconnu que ton mari a été créé avant toi et que tu as été tiré de la côte de ton mari. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que tu lui dois la solution. Merci Seigneur. Est-ce que tout ce que le Seigneur fait est parfait? Ça va nous amener sur autre chose. Mais restons d'abord sur ce qu'on était. Ce dont on parlait tout à l'heure sur la question du voile. Revenons dans 1 Corinthiens, chapitre 11. J'espère que tu ne l'as pas fermé. Non? Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 11. Là, on était en train de voir comment s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il y a ce verset? Pourquoi? Qui dit que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ? Alors, pourquoi est-ce que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme? Parce que l'homme a été créé le premier et la femme pas la suite. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, verset 4. Tout homme maintenant qui prie ou qui prophétise la tête ouverte, raisonnant son chef. La question est la suivante. Quand tu regardes ici, il y a deux choses qui ont été citées. la prière et la prophétie. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête ouverte, déshonore son chef. Donc, déshonore qui? Il déshonore triste. Ma soeur, tu me suis bien? Exact. Ouais. C'est ça là. Donc, tout homme qui prie ou qui prophétise déshonore triste. C'est ce qui est dit ici. Donc, ça veut dire que si je suis en train de prier, moi homme, et que j'ai la tête ouverte, comme nous voyons souvent le pape ou certains pasteurs le faire avec un chapeau sur la tête, ce verset-ci, ce n'est pas dans l'Ancien Allianz, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. 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 Je suis en train de dire qu'en fait, je prie quelqu'un d'autre, ce n'est pas Christ. Donc, ne venez pas me parler de Christ pendant que je suis en train de lever la voix. C'est ce que cette personne est en train de dire. Et ceux qui sont là devant lui, qui est où, en fait, sont en train d'entendre comment on évoque quelqu'un d'autre. Parce que là, la personne qui est en train de prier, là, reconnaît que lui, il n'est pas en fait en train de lever la voix vers Christ, mais vers quelqu'un d'autre qui est son chef. Oui, oui, parce que normalement, comme nos frères, souvent, comme le musulman, tout le coup, relève et consomme. Voilà. Ça, c'est la parole qui parle par rapport à ça. Donc, l'homme, tout, homme doit toujours avoir la tête ouverte, comme bien fait, tout ça, là-bas, laisser la tête ou fermer les yeux, ou je ne sais pas quoi, comment on voit que vous les faites, que vous savez. La tête doit être posée, et puis, voilà, et respecter, porter les habitudes, pour, voilà, pour le ministère, pour les enfants de Dieu, tous. C'est un nouveau testament qui est en train de parler, ce n'est pas l'ancien testament, donc, oui. Ok, gloire au Seigneur. Donc, verset 5 maintenant. « Toute femme, toute femme, au contraire, donc, au contraire de l'homme, qui prie ou qui prophétise la tête, non voilée, déshonore son chef. » Donc, elle déshonore son mari. On reprend les mêmes expressions qu'on a dit tout à l'heure pour l'homme. Elle déshonore son mari. Ça veut dire qu'elle ne reconnaît pas que cet homme m'a épousé. Donc, je ne suis pas sorti de la côte de cet homme. Donc, je suis dans la rébellion vis-à-vis de mon mari. Donc, quand une femme se met à prier devant son mari, sans le voile sur la tête, en fait, elle est en train de dire à cet homme que, je vis dans l'adultère, je commets l'adultère. « Tu n'es pas mon mari, j'ai un autre mari en dehors de toi parce que je refuse que c'est toi qui es là. » C'est ce que ce verset-ci est en train de dire. Exactement comme on a dit avec l'homme qui était en train de prier la tête couverte. On nous dit ici que, « Donc, la femme, non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. » « On ne dit pas que si elle était rasée. » Oui, mais ici, en fait, le chef, là, le chef, là, ça concerne, comme on a parlé par rapport à Dieu, à l'homme, ça concerne Dieu. En fait, ça ne concerne pas l'homme. C'est vrai que quand la femme est parmi les gens qu'il y a son mari, Elle doit toujours le respect et savoir comment se cautionner. Mais cette personne-ci a dû me parler par rapport au chef dont Dieu, parce que c'est lui d'abord, avant notre mari, c'est d'abord Dieu. Parce que même Dieu dit ici, si au nom de ton père et ta mère servait, au nom de ton mari respect, mais si eux, ils sont, peut-être par exemple, ils sont, ils sont, peut-être un blocage pour toi, alors tu dois couper la mère pour avancer. Donc là, d'abord, c'est pas mon mari qui va m'amener au salut, c'est un Dieu. Donc ici, je pense que le contexte parle de Dieu, que la femme doit respecter son chef, c'est Dieu. Parce que le chef, l'homme, c'est oui, c'est le chef. Mais si par exemple, tu as un mari qui ne prie pas, et que toi, tu prie au milieu des gens, lui ne pourra pas savoir pourquoi tu prie la tête voileuse. Mais or, si on parle que l'homme est, ou l'homme qui est aussi accepté, et que vous êtes ensemble, évidemment que tu dois couper tes cheveux pour prier, mais ici, moi, je pense que le chef, c'est d'abord Dieu. Parce que l'homme, ou la femme, nous sommes les humains, et si nous prions, nous prions Dieu, l'homme comme la femme, mais le respect de la femme doit toujours savoir la position où elle doit se positionner, et l'homme aussi. en sachant que la femme, c'est que l'homme, c'est le chef de la famille. Avant toute chose, elle doit d'abord regarder ce que son mari fait, ce que son mari parle, comment il parle. Ou même si elle veut parler, il faut qu'elle demande d'abord si son mari est dans le Seigneur. parce que si son mari n'est pas dans le Seigneur, c'est vrai qu'elle doit le respect, mais son mari ne pourrait pas comprendre ces choses-là, en fait. Je ne sais pas ce que vous me faites comprendre, je me fais comprendre mon frère. Que Dieu te bénisse ma soeur. Prends Ephésiens chapitre 5. On va revenir sur ce verset. Juste pour te faire un petit rappel du verset 3 que nous avons lu tout à l'heure. Il a dit, « L'homme, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Dès qu'on quitte de là, on tombe au verset 4. Il dit, « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, désonnant son chef, son chef qui est Christ. » « Tout homme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, désonnant son chef. » Ici, c'est l'homme masculin. Parce que, quand on a pris Genèse tout à l'heure, on a vu d'où est venu l'homme. Et on a vu d'où est venue la femme. Dieu est grand. Ma soeur, prenons d'abord Éphésiens 5. Prends Éphésiens 5. Commençons au verset 22. « C'est bon ? » « C'est bon. » « Vous voyez, tu peux lire ma soeur. » « Les femmes, à leur mari, comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. » « Les femmes, à leur mari, comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. » « Amen. Le mari est le chef de sa femme. » « Le mari est le chef de sa femme. » « Femmes, soyez soumises à vos maris. » « C'est une relation entre mari et femme. » « Par contre, l'autre côté, c'est au niveau de la prière et la couverture, en fait, de chevelure de l'homme et la femme. » « Parce qu'ici, c'est par rapport, évidemment, que Dieu a dit, la femme, soyez soumises à vos maris. » « C'est un mari, respectez vos femmes. » « Et ici, là, le Christ est le chef de l'Église. » « Comme le chef de l'Église. » « La femme doit toujours avoir un respect avec son mari. » « Donc, elle doit savoir où et quand parler, comment se positionner. » « Et avant de parler, comment dire, si l'homme aussi est dans le seigneur. » « Donc, Frère Demi, elle a un mari qui n'est pas dans le Seigneur. » « Est-ce qu'il a appris son mari et ramener dans le Seigneur ? » « Et comprendre. » « Parce que, si un homme n'est pas dans le Seigneur, même s'il y a le respect, la femme, elle a un grand travail à faire comprendre. » « Parce que ce n'est pas tout que le mari qui ne comprend pas, ne pourra pas écouter ou respecter à ce que la femme dit. » « Parce qu'elle, elle est croyante et lui, il n'est pas. » « Et si les deux, ils sont dans le Seigneur, évidemment, même la femme doit respecter son mari. » « Et l'homme, il est là pour améliorer de l'amour avec sa femme. » « Et accompagner sa femme dans ses tâches, dans leur tâche quotidienne qui est la parole du Dieu. » « Donc, c'est pour ça que je dis que là, je pense que là, c'est deux choses, par exemple, très différentes. » « Il faut de l'église et du respect. » « Parce que là, l'église, là, on parle de la couverture pendant la prière. » « On est en train de parler, si c'est l'homme qui a la parole ou c'est la femme qui veut prier, comment doit prier ? » « Et respecter la prière. » « Parce que c'est d'abord Dieu avant l'homme. » « C'est Dieu, le chef, celui qui est notre chef. » « Et le chef de la femme aussi. » « C'est l'homme aussi. » « Mais d'abord, c'est Dieu. » « Parce que toute chose, d'abord, c'est Dieu. » « Parce que l'homme ou la femme peut nous conduire en erreur. » « Si on met nos têtes pour suivre l'homme, on ne peut pas totalement faire nos têtes. » « Parce qu'on le respecte, c'est vrai, c'est vrai, c'est le chef. » « Mais on suit d'abord Dieu. » « Parce que même, il y a un verset, c'est tout. » « Vous connaisserez la vérité, la vérité. » « La vérité. » « La vérité. » « La vérité. » « Voilà. » « Alors, la vérité. » « Vous affranchera donc. » « C'est d'abord, premièrement, le royaume des cieux et la justice. » « Et les restes des choses, vous serez par-dessus. » « Vous serez donné par-dessus. » « Donc, même Dieu nous a donné d'abord le contexte de chercher la première des choses. » « Dieu. » « Comme vous avez dit tout à l'heure au commencement à Jésus. » « Au commencement était la parole. » « Et la parole fut Dieu. » « Donc, ça ne dit pas qu'au commencement était l'homme. » « Il était la parole. » « Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, moi, même dans la formation des disciples là, qu'on a vu, c'était les mêmes prothèses à peu près que nous avons appris là-bas. » « C'est pour ça que je dis, mais Blanc a dit aussi, pour ce thème là. » « Parfois, il y a certaines choses quand même qu'on doit toujours apprendre. » « On ne finit pas. » « Donc, sur la formation, on disait, évidemment, la femme doit respecter son mari parce qu'il est toujours le chef de la famille. » « Mais après, la femme, chaque personne a sa position. » « La femme comme l'homme, chacun a sa position. » « Mais l'homme est toujours le chef de la famille. » « Ça, on ne pourra jamais ouvrir ça parce que c'est dans le testament de la parole du Dieu. » « L'homme a été d'abord prier avant la femme. » « Et la femme, l'homme est pour le chef de l'Église. » « Pas le chef de l'Église. » « Non, pas le chef de l'Église. » « Les femmes, leur mari comme au Seigneur. » « Et la femme est le chef de sa femme. » « Comme le fils est le chef de l'Église. » « Voilà. Amen. » « C'est ça. » « Donc, c'est ça, mon frère. » « Donc, ma soeur, tu sais, c'est d'abord, c'est là qu'il y a d'abord le grand problème. » « Parce que le Seigneur ne peut pas établir un chef dans la chair dans une même famille. » « Le Seigneur ne peut pas établir un chef dans la chair et faire en sorte que celui-là ne soit plus un chef dans des choses spirituelles. » « Tout à l'heure, tu as dit que si ton mari n'est pas converti, si ton mari n'est pas converti. » « Là, on peut prendre encore un tiers 7. » « Mais avant d'arriver là-bas, je vais te dire une chose. » « Quand nous regardons Ephésiens 5, que nous sommes en train de lire. » « Ephésiens 5, verset 23. » Il nous dit « Car le mari est le chef de la femme. » Il ne dit pas, déjà, première chose, il ne dit pas « Le mari converti. » Il dit « Le mari inconverti. » Il dit « Le mari. » « Le mari, donc, tu es marié à un converti, tu es marié à un inconverti, si tu es même marié à un musulman, sache que le musulman est ton chef. » « C'est ce que ce merci s'il dit. » « Oui, évidemment. » « Non, ce n'est pas ça que le Seigneur dit. » « Non, est-ce qu'on peut terminer par là-bas ? » « Je n'ai pas tant de conseils sur les... » « Je voulais juste te donner un exemple. » « Je veux dire que c'est là toujours le chef. » « Mais savoir comment guider les pas. » « Ma soeur, permets un peu qu'on avance, s'il te plaît. » « Donc, lorsque nous lisons ce verset, le Seigneur ne nous dit pas que le mari est converti ou inconverti dans la condition pour qu'il soit le chef de la femme et qu'il soit converti ou inconverti. » « Là, au moins, on est d'accord que le mari reste le mari. » « Oui, c'est vrai. » « Donc, dès qu'il est ton mari, il est ton chef. » « Hum-hum. » « Voilà. » « Et Christ aussi, et c'est pour ça qu'il dit, comme, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » « Donc, une autre manière de dire que, en fait, lorsque tu fais quelque chose à ton mari, si tu désobéis à ton mari, tu es en train de désobéir au Seigneur. » C'est la même chose. Si ton mari te dit quelque chose, tu dis « Non, je ne veux pas. » En fait, tu es en train de dire exactement, tu es en train de réagir comme si Christ était devant toi et Christ te disait « Va prendre, par exemple, va me choper de l'eau. » Et tu dis « Non, je ne le fais pas. » C'est ce qu'il est en train de dire. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Donc, si tu ne te soumets pas au mari, tu n'es pas aussi en train de te soumettre au Seigneur. Voilà un peu la traduction de ce verset-ci. Mon amour, verset 23, « Car le mari est le chef de la femme. » Comme, il prend encore le même parallèle, il dit « Comme Christ est le chef de l'Église. » L'Église qui est l'Église qui est l'Épouse de Christ. L'Église est l'Épouse de Christ. Voilà pourquoi l'Église doit marcher conformément à la volonté de Christ. Donc, le Seigneur, lorsqu'il a fait le mariage, c'est pour nous montrer déjà le mariage dans la chair et l'image de la relation entre Christ et l'Église. Christ qui est l'Époux et l'Église qui est son Épouse. Donc, si l'Église commence à dire, « Bon, nous allons marcher comme nous voulons. Nous allons adopter notre règlement intérieur. Nous allons faire ceci. » Ça veut dire qu'elle est déjà en train de dire, « Nous ne sommes pas l'Épouse de Christ. » Parce que c'est le chef qui bâtit. Christ a dit, « Je bâtirai mon Église. » « Je bâtirai mon Église. » Il appelle « Mon » « Mon Église. » Donc, c'est son Église. Comme, ton mari va dire, « Voici mon Épouse. » Voici mon Épouse. C'est pour ça que tu portes son nom. Parce que tu lui appartiens. Tu es son Épouse. De la même manière, l'Église de Christ appartient à Christ. Elle n'appartient pas à un être humain, à quelqu'un d'autre. Elle appartient à Christ et à Christ tout seul. Donc, le mari est le chef de la femme et la femme est le chef de l'homme. Donc, si nous comprenons bien cela, on revient donc dans 1 Corinthiens 11 où nous étions. Dans 1 Corinthiens 11 où nous étions, où on nous parlait de ce mot chef. Parce que dès que l'on s'entend, si on s'entend déjà sur le mot chef, le reste, on va s'entendre dessus. On va le comprendre clairement. Mais si on dit déjà que là-bas, le Seigneur parle d'un chef et de l'autre côté, il parle d'un autre chef. Là, il y a déjà problème. Parce qu'il ne nous précise pas qu'il y a une différence de chef. Quand nous regardons le verset 3 de 1 Corinthiens 11, il dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, exactement comme il dit dans Ephésiens 5. Christ est le chef de l'Égypte. Le mari est le chef de la femme. » C'est le même verset qu'il nous reprend ici. Donc, il n'y a pas de différence dans la choquerie. Il n'y a pas de différence de chef. Ici, il n'est pas précisé que c'est le chef de l'homme ou c'est le chef de la femme. C'est ça, parce qu'ici, c'est le chef de l'Égypte, là. Mais c'est ce qu'il dit dans le verset 3, ma soeur. C'est ce qu'il dit dans le verset 3. Tout homme. Voici, reprenons ce verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. » C'est ce qu'il nous a dit dans Éphésiens 5, verset 23. « Que le mari est le chef de la femme. » Donc, est-ce que le mari, c'est une femme ? Non, ce n'est pas un mariage homosexuel. Le mari, quand il dit le mari, c'est l'homme. Donc, le sexe masculin, si tu veux, en lisant Éphésiens 5, verset 3, il prend ceci. « Le sexe masculin qui m'a épousé est le chef de la femme. » Donc, le sexe, l'homme au sexe masculin qui m'a épousé est mon chef. Donc, tu reviens maintenant dans 1 Corinthiens 11, verset 3, tu dis que l'époux, donc mon époux est mon chef. Parce que tu es quand même la femme. Et ton mari est l'homme de sexe masculin. Donc, tu vas reprendre dans le même thème, l'homme de sexe masculin qui est mon mari et mon chef. Donc, c'est la même chose qui est dit ici dans 1 Corinthiens 11 et dans Éphésiens 5. C'est la même chose, ma soeur. Il n'y a pas de différence. Et la suite découle de ce qu'il avait déjà dit au verset 3. Donc, il a dit, il a d'abord fait ce rappel. Donc, quand j'entre dans ta maison, j'arrive, j'entre dès que j'entre, je vais voir peut-être une photo où il y a l'homme et la femme qui sont là. La question que je vais demander, le monsieur s'appelle qui? La dame s'appelle qui? Je sais que je suis déjà dans leur maison. Oui, oui, et vous parlez. Je sais que voici le chef et voici la femme. Donc, voici l'épouse. Et le fils, je sais que cette femme-ci doit soumission à cet homme. Parce que c'est son chef. Donc, la femme est donc soumise, doit être soumise à son mari. Là, on peut donc descendre déjà au verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Donc, elle déshonore son chef que son mari. C'est comme si elle était rasée. Et on a vu que si elle déshonore son mari, ça veut dire qu'elle déshonore également à Christ. Elle déshonore également Christ. C'est la même chose. C'est le lien qu'on a fait avec Ephésiens 5. Si elle déshonore son mari, ça veut dire qu'elle déshonore également Christ. Donc, tu ne peux pas dire, je vais honorer Christ et déshonorer mon mari. Donc, tu déshonores les deux à la fois. Dès que tu commences à déshonorer ton mari, tu déshonores aussi Christ. En même temps, c'est immédiat. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Donc, dès que tu déshonores ton mari, Christ aussi est immédiatement déshonoré. Donc, si donc, au verset 5, ici, on nous dit, toute femme au complet, qui prie ou qui prophétise la tête non-voilée, qui déshonore son cheve, c'est comme si elle était rasée. Verset 6, car si une femme n'est pas voilée, si elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, il y a deux choses qui se trouvent là. Si je n'ai pas le foulard pour couvrir ma tête, il faut aussi que je me coupe les cheveux, me couper les cheveux pour devenir comment? Pour devenir comme un homme. Ça veut dire que je prends déjà la place de l'homme. Ça veut dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui où on voit l'homosexualité, en fait, c'est ça que le Seigneur est en train de révéler ici. Quand tu vas te couper les cheveux, ça veut dire que je vais devenir comme un homme immédiatement. Donc, je quitte la place que Dieu m'a donnée. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il dit, si tu ne veux pas te couvrir, te voiler, il faut aussi que tu te coupes les cheveux. Donc, le seul fait de ne pas se voiler, ça veut dire que je prends maintenant la place de l'homme. parce que Dieu, lui, il connaît le sexe qu'il t'a donné. Il sait que tu es une femme. Donc, puisque tu es une femme, tu ne peux pas faire semblant. Dieu va te reconnaître que celui-ci, même si tu mets le pantalon comme moi, un colo ou quoi, peu importe l'avirement, le vêtement que tu vas mettre, Dieu, lui, il connaît que ça, c'est une femme. Donc, si tu ne veux pas te couvrir la tête, tu te coupes les cheveux. Et en te coupant les cheveux, ça veut dire que je suis en train de devenir transsexuel. Ça veut dire que je refuse l'état de femme que le Seigneur m'a donné. Je veux devenir un homme. Donc, immédiatement, tu rentres encore dans une profonde désobéissance ici, devant le Seigneur. Donc, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honté pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Donc, qu'elle met quelque chose sur elle comme un voile. Qu'elle se voile. Donc, qu'elle se couvre lorsque lorsque Moïse était sorti de la présence de Dieu. On nous dit qu'il avait pris un voile. Qu'il était obligé de mettre un voile. Parce qu'il était dans la présence de Dieu, dans son... Il y avait la gloire de Dieu qui se dégageait. Et comme les hommes ne pouvaient pas l'avoir avec leurs yeux, Moïse était obligé de se couvrir, de mettre un voile. Donc, quand on dit qu'elle se voile, ça veut dire que je dois poser quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois poser un acte. Il y a une action que je dois accomplir. La seule action, c'est quoi ? C'est mettre maintenant le voile. Donc, tu vois, si on prend donc ce verset avec le verset 14 dans lequel on était, il dit la nature elle-même ne vous enseigne qu'elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Donc, c'est une gloire pour la femme de porter les cheveux parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Donc, elle a déjà cette gloire. Si on prend, je sais, il y a une autre version là qui dit si on prend donc ce verset 14 ce verset 14 on le compare avec le verset 6 prenons on le dit ici pour comprendre pour voir qu'il y a une mauvaise compréhension de ce verset il dit mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile donc si la chevelure est en voile revenons donc au verset 6 on va remplacer chevelure par voile car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi le voile or s'il est honte pour une femme d'avoir le voile coupé ou d'être rasée qu'elle se voile donc tu vois qu'il y a c'est un non sens en fait comment est-ce qu'on peut se couper le voile comment est-ce qu'on peut mettre un voile si on avait déjà un voile en tout cas il y a beaucoup d'explications sur ça parce que là si une femme ne se coupe pas la tête alors qu'elle ne peut pas se raser la tête mais si si c'est si c'est si c'est une honte pour elle ou une femme d'avoir des cheveux coupés ou rasés elle doit avoir la tête couverte donc il y a tellement de qu'est-ce que tu attends par tête couverte bah quand il dit la tête normalement la femme doit d'abord ses cheveux c'est une tête qui l'a été donnée c'est les cheveux qu'on leur a été maintenant qu'elle ne doit pas couper ses cheveux parce que ses cheveux sont comme une voile maintenant ma soeur on nous dit ici que les cheveux représentent la gloire c'est la gloire de qui c'est la gloire de l'homme les cheveux sont la gloire de l'homme c'est lorsque tu rentres dans la présence de Dieu c'est ce que le frère Alain disait tout à l'heure la gloire de l'homme doit être cachée oui la gloire de l'homme doit être cachée donc tu dois couvrir la gloire de l'homme parce que la gloire de l'homme ne doit pas paraître dans la présence de Dieu par contre l'homme qui représente la gloire de Dieu elle se voit elle est visible cette gloire est visible elle doit paraître la femme elle se perd elle se part pour de bonnes oeuvres et ces bonnes oeuvres là c'est que je vais prendre soin de mon mari c'est pour ça qu'on dit quand une femme est belle une femme qui paraît au devant des hommes on voit quand on regarde une femme on la regarde on comprend qu'en fait son mari la garde bien spirituellement c'est ce qu'il est dit c'est le message que tu renvoies c'est que son mari l'aime c'est ce qu'elle est en train de donner c'est le message qu'elle est en train de donner son mari son mari la maltraite donc partout où la femme se trouve dès que tu regardes une femme on comprend que son mari soit il l'aime il la garde bien ou alors c'est une femme qui est maltraitée c'est une femme qui est malheureuse et le Seigneur va dire que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur parce que la femme prend soin justement de son mari et son mari lui rend avec l'amour c'est pour ça que la femme vertueuse la femme qui est vraiment dans le Seigneur qui est soumise à son mari elle est toujours une femme bien c'est une femme qui est gère c'est pour ça qu'on parle des femmes vertueuses frère ministre tu peux mettre la région de la région ma sœur madame tu sais quand on lit la bible en français ça peut prêter à confusion quand on voit on a l'impression qu'on parle la même chose mais tu verras que si tu cherches un lexique le lexique grec c'est pas la même chose en fait quand tu lis le voile qui est utilisé au verset 6 au verset 10 en fait le mot grec tu vas c'est le mot katakanukto qui est différent du verset 15 qui est peribolaio or tous deux se prononcent le voile mais c'est pas la même chose normal donc le premier vent qui est cité c'est katakanukto qui signifie couverture voile chale qui marque c'est pour ça que au verset 10 la bible nous dit c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir une marque de l'autorité dans tes parents une marque la marque n'est pas naturelle c'est quelque chose que tu poses au dessus or quand tu parles on a l'impression que tu dis que la chérie est tenue comme voile sauf que ce voile là c'est le mot peribola et on peut citer ornement donc la chérie est tenue comme un ornement qui est différent de katakanukto qui est une couverture un chale tu vois non ma soeur oui oui en français ça c'est le pronom voile voile mais dans le fond c'est deux choses très très différentes c'est pour ça que si tu pousses un peu dans les recherches il n'y aura même pas à discuter sur ce point il n'y aura même pas oui c'est bien ce que vous dites en fait c'est juste que ce contexte-là c'est un contexte très très difficile dans beaucoup d'églises maintenant en fait beaucoup avec la connaissance que tu nous as permis il y a trop de discussions sur ça dans des églises qui font que beaucoup de gens sont abattus par rapport à ça parce qu'ils disent qu'en fait il y a trop d'utilisation de ces versets parce que ça mène aux gens de contourner la parole de Dieu donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de méfiance maintenant dans certains parce que d'autres ils amènent par rapport aux hommes ou aux femmes de faire ceci et c'est de là que mais pourtant si on n'est pas bien écouté la Bible la parole de Dieu est vraiment très claire dans ça elle est très claire ça ne nécessite même pas de trop rester discuté par rapport à ça en bref ce que moi je peux dire c'est juste que c'est faire la volonté de Dieu la parole de Dieu c'est la volonté et respecter le commandement et le principe de notre Dieu parce que ce que nous voulons c'est que les hommes puissent être au ciel mais c'est qu'elles puissent être voilà quand notre père va venir qu'il trouve vraiment qu'il y ait plus des âmes qui pourra vraiment être ressuscité et que les âmes soient sauvées que les gens font de la volonté de Dieu et que le salut soit toujours comme on dit individuel qui amène la personne à croire parce que tu peux être à croire pour lire ou parler de Dieu mais au fond de toi comment tu ne fais pas la volonté comme nous venez de dire tout à l'heure c'est pas tout ce qu'ils vont dire Amen qui entrera au royaume des cieux donc mais la parole c'est que nous venons de dire est vraiment c'est très clair à ce sujet là c'est très clair et si nous respectons les principes selon la parole nous verrons que nous ne voulons pas de problème même dans l'église même dans la vie des enfants de Dieu voilà tu vois que le verset 10 c'est que la femme à cause des anges doit ta voix c'est un autre pas on dit si doit faire quelque chose c'est un autre on dit la femme le verset 10 c'est quoi c'est un commentaire 11 c'est pourquoi à cause des anges je sens la gauche des gens lui c'est pourquoi à cause des anges la femme doit avoir la tête couverte voilà doit avoir l'un autre doit avoir l'un autre voilà non c'est même pas expliqué il y a un peu le niveau de je laisse chapitre 24 verset 25 s'il te plaît je laisse 24,65 je laisse 24,65 c'est quoi c'est quoi c'est quoi combien 65 march� il y a un tercer un autre Le miel ne continue plus à 65 ans. Tu as quelle Bible ? C'est ta version ? Oui, c'est comme. Ok, je vais te lire ça. Il reste dans 405. Il a bien nous dit. Alors, la parole dit. Il sort se promener dans la campagne. Tout à coup, il voit des chameaux qui arrivent. Quand Rebecca aperçoit, elle descend de son chameau. Puis, elle demande au serviteur d'Abraham, je vois un homme dans la campagne. Il vient à notre rencontre. Est-ce que le serviteur répond ? Est-ce que, ah oui, le serviteur répond, c'est mon maître. Alors, alors, Rebecca prend son poil et elle cache son visage. Amen. En fait, ta version, c'est un peu pareil. C'est bon, tu es lié dans la version parole de vie. Donc, tu comprends donc que, comme le prêtre Jean t'a expliqué tout à l'heure, Rebecca était la femme d'Isaac. Quand elle a vu son mari, on dit qu'elle a mis son poil. Dans la autre version, on dit. Or, Isaac revenait depuis la Chairoï et habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti dans les champs pour prier. Il leva les yeux et les regarda. Et voici les chameaux arrivés. Rebecca les va aussi des yeux. Il dit Isaac et les sentis de son chameau. Car elle avait dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ? » Et le serviteur avait répondu, « C'est mon Seigneur. » Elle prit son voile et s'est compris. Tu comprends, ben ? Oui, oui. Donc, parfois la Bible nous parle de façon littérale. On n'a pas besoin de chercher les médias 14 heures. C'est clair. C'est clair qu'on le lit. C'est comme ça que c'est. Mais parfois, ça nous parabole. Oui, pour que Dieu se révèle par rapport à ce qu'il dit. Mais parfois, c'est comme tu vois. C'est parce qu'on est des règles. Elle a pris son voile. Quand elle a vu son mari, Isaac, elle s'est couvrie, simplement. Elle a pris, elle a pris vraiment pour se couvrir. Ça, on dit, c'est en guise du respect. Comme on revient sur ce que le frère disait tout à l'heure. En guise du respect avec son mari et avec la personne. Dans le livre de Corinthien, au début, on cite bien que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef. C'est l'homme. Donc, il y a, il y a la chine. Le respect, c'est vrai, mais c'est ce qu'il a établi. Et on voit ça depuis la jeunesse, ma soeur. Oui, oui, oui. Donc, on ne peut pas justifier maintenant en disant que, bon, c'est une couverture spirituelle. Ça, maintenant, quand le voile, c'est quoi? Maintenant, quand on va te parler de brévis, tu comprends pas que lui, c'est en parabole. Mais ensuite, il dit, voilà, c'est pour vrai que c'est quoi? Moi, là, tu as besoin de chercher. Il me dit à 14 heures. Non, ceux qui cherchent à discuter, à trouver des raisons pour justifier le conduit, ils rendent compte à Dieu, et j'attends pour sa part. Mais au moins, ils ont été avertis. Parce que la Bible dit que c'est pourquoi, à cause des anges de la femme, il doit y avoir, c'est pas une option. C'est un autre. C'est pas une option. On peut se coucher si je suis d'accord ou pas. C'est un autre. Maintenant, ceux qui veulent discuter, ceux qui veulent trouver des raisons, libres à eux. Mais ils n'ont pas que non, je ne savais pas. Mais tu as su que tu as fait le choix de ne pas obéir. Tu as fait la Bible des vérités. Aime Dieu, obéir à tes commandements. Tu as su que le commandement, les deux sont. Et Dieu vous bénisse. Merci, Amen. Amen. La sœur d'elle a des questions. Avant de changer de question, Je ne sais même pas sur quoi vous étiez en train de parler et ça a dérivé sur le voile. À la base. Je ne sais pas comment est-ce que ça en est arrivé là. Si l'Esprit de Dieu a conduit ça comme ça, parce qu'au début de votre partage, je n'avais pas compris qu'on parlait du voile. Mais après, j'ai vu le sujet du voile arriver. Et je vois vraiment comment l'Esprit de Dieu, en fait, conduit les choses. Parce qu'il y a un sujet là-dessus, sur lequel il faudrait, en tout cas, que Dieu fasse grâce, pour que la sœur Madeleine puisse comprendre la parole de Dieu par rapport à ça. Vraiment, que Dieu te bénisse et que vraiment, qu'il ouvre ton cœur, pour que vraiment, tu reçoives la parole de Dieu de manière simple. En fait, la parole de Dieu, elle est vraiment très simple. Comme le frère Stéphane le disait, il faut la prendre simplement comme ça. Donc, je vais donner quelques éléments, aussi, les frères ont tout dit déjà par rapport au voile. Je vais donner quelques éléments qu'il faudra prendre et aller maintenant dans la prière, avec devant le Seigneur, et demander vraiment au Seigneur, est-ce que ce que j'ai entendu là, ça vient de toi, ou est-ce que ça vient des hommes? Et le Seigneur, lui-même, va t'éclairer. Tu pries vraiment, tu demandes au Seigneur, Seigneur, vraiment, montre-moi, montre-moi si réellement la femme doit se couvrir, doit mettre quelque chose sur la tête en tête prie. Le Seigneur va te le révéler lui-même et obéir à ce qu'il t'aura montré. Donc, c'est important de comprendre cela. Bon, il a été dit, déjà, dans la première partie, comme tu as suivi que le culte des enfants de Dieu n'est pas charnel, c'est spirituel. Et lorsque les enfants de Dieu se réunissent, nous sommes peut-être là, physiquement, là, sur la terre, mais notre culte, comme il est spirituel, c'est dans la présence de Dieu, nous sommes dans les lieux célestes, avec le Seigneur. Lorsque nous sommes réunis dans la présence de Dieu, nous sommes dans les lieux célestes. Ça, c'est la première chose à considérer. Parce que, si nous perdons cela de vue, en fait, on va tomber dans les discussions charnelles, je pense. Et quand on a compris, maintenant, que notre culte est spirituel, il n'est pas sur la terre, c'est pour ça que tu vas sortir d'une église, on dit ça là-bas, on dit autre chose, ainsi de suite. Non, si nous parlons le langage spirituel, et qu'on a compris que le culte de Dieu, il est spirituel, on restera dans le spirituel. Donc, la première chose, c'est que le culte des enfants de Dieu est spirituel, dont nous nous réunissons dans les lieux célestes avec le Seigneur. Première chose. Ensuite, maintenant, lorsque nous sommes réunis dans la présence de Dieu, ce sont les règles du royaume de Dieu qui s'appliquent. Ce ne sont pas les règles de la terre. Ce ne sont pas les hommes. Un pasteur, lui, va dire, ici on se voile, les autres disent là-bas, non, la chevelue, c'est la femme. Non. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, il y a une seule règle. C'est le Seigneur qui fixe ça par sa parole. Il ne peut pas avoir deux règles. Ce n'est pas possible. On entre souvent dans des assemblées, il y a une partie des femmes qui ont le voile, l'autre n'a pas. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume des désordres, ça. Ça, ce n'est pas la présence de Dieu, ça. Si réellement, nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons rechercher, prier, demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à ça? Bon. Donc, maintenant qu'on a compris que le culte des enfants de Dieu, il est spirituel, il se passe dans les lieux, c'est l'est devant la présence de Dieu, et que ce sont les règles du royaume de Dieu qui doivent s'appliquer. Maintenant, Dieu dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est le premier verset que vous avez lu là tout à l'heure. Qu'est-ce qui doit se voir? Il dit, je veux cependant, c'est le verset 3 de 1 Corinthiens 11, que vous sachiez, c'est une règle du royaume de Dieu, que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire que quand l'église est réunie comme ça, on doit savoir qui est Christ, on doit savoir, on doit différencier, voilà, c'est ça, on doit différencier Christ, on doit différencier l'homme, et on doit différencier la femme. Chacun des membres, on appelle ça le gouvernement de Dieu, chacun des membres du gouvernement de Dieu, tel que c'est cité dans ce verset-là, doit être différencié d'une manière visible, en fait. Alors ça, c'est la première chose déjà. Si on vient, on confond les hommes, les femmes, et Christ, même tout le monde est mélangé, c'est le désordre. Là, on n'est pas dans les règles du royaume. Et on est en train de rendre un culte qui peut-être nous fait plaisir, mais qui déshonore Dieu complètement. Bon. Maintenant, ensuite, il y a la question du voile qui se pose. Le frère Stéphane a apporté d'autres versets complémentaires dans l'Ancien Testament. On peut voir aussi dans le livre du Cantique des Cantiques. Je vais lire Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. On peut le voir aussi. On sait que Cantique des Cantiques exprime la relation entre Christ et son Église. Et nous savons que Ephésiens 5 compare la relation de Christ et l'Église avec la relation de l'homme et la femme. Donc, le mari et son épouse. Donc, si nous prenons Cantique des Cantiques, chapitre 4, Cantique des Cantiques, c'est après Proverbe Ecclésiaste. Voilà. Donc, si on prend Cantique des Cantiques, chapitre 1, chapitre 4, autant pour moi. Donc, ça, c'est vraiment la femme qui est conforme à la volonté de Dieu. La femme qui est vraiment la bien-aimée du Seigneur. La femme qui se présente comme Dieu le veut. Donc, c'est écrit au verset 1, chapitre 4, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, ma compagne. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes ou derrière ton voile. Derrière ton voile. C'est pas derrière ses cheveux. C'est vraiment derrière un voile. Comme tu as lu tout à l'heure dans Genèse, chapitre 24, verset 65, que, comment dire, Rebecca, quand elle a vu son mari, elle a couvert. Donc, elle a fait une action de couvrir. Ce n'est pas que c'était déjà sur elle les cheveux. Non. Ici, également, c'est que ses yeux sont comme des colombes derrière son voile. Et on a parlé du voile. Et ensuite, on dit « Ta chevelue est comme un troupeau de chèvres. » Donc, il y a une différence entre la chevelue et le voile. La phrase d'avant parle bien du voile. C'est quelque chose. C'est une couverture. C'est une marque. Et le verset d'après parle de la chevelue. On ne mélange pas les deux. Les deux sont différents. Le voile d'un côté et la chevelue de l'autre. Et il dit que « Ta chevelue est comme un troupeau de chèvres dévalant la montagne de Galahad. » Donc, si on prend au verset 3, également, on a « Tes lèvres sont comme un cordon d'écarlate et ton langage est charmant. Ta joue est comme une moitié de grenade ou derrière ton voile. » Derrière ton voile. Donc, cette expression-là revient déjà en fait et ça, c'est vraiment l'image de la femme selon le cœur de Dieu. De la femme qui est l'épouse du Seigneur. C'est telle qu'il présente dans le Cantique des Cantiques. Et on présente aussi le bien-aimé, l'époux qui est Christ en fait ici. Donc, on a cette image-là donc où on le voit clairement si nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 7 dans la Nouvelle Alliance dont les frères ont présenté déjà la plupart de versets. Donc, au verset 15 comme le frère Stéphane a expliqué, en fait, il est écrit « Mais c'est que mais c'est une gloire pour la femme d'en porter porter des cheveux longs. En effet, la chevelue lui a été donnée en guise d'ornement. » C'est ça le vrai mot qui est là. « La chevelue a été donnée à la femme en guise d'ornement. » C'est ça le vrai mot qui est là et non « voile » comme on a traduit là en français. Et il est différent des autres. Bon, maintenant, ce que le frère Georges essayait de t'expliquer par rapport à ça, si on a compris que le voile c'est la même chose que la chevelure, quand je regarde le frère Georges déjà, je vois qu'il a des cheveux sur la tête. Donc, il est en train de prier Dieu la tête couverte. Il a les cheveux là sur la tête. Ça veut dire qu'il déshonore son chef. Ça veut dire que tous les hommes devraient se raser à ras avant de prier le Seigneur. c'est ça que ça voudrait dire. Si la chevelure est un voile pour les hommes, si tu vois un homme avec un brin de cheveux sur la tête qui est en train de prier, Dieu sait qu'il déshonore son chef. Parce que la chevelure ne peut pas être un voile pour la femme et ne pas l'être pour l'homme. C'est la même chose. La chevelure c'est la chevelure. Si la chevelure est un voile, elle est un voile à la fois pour l'homme et pour la femme. il serait complètement incompréhensible que Dieu demande à tous les hommes de se raser complètement et qu'il n'y ait même pas un brin de cheveux avant de pouvoir le prier. Sachant qu'il dit prier sans cesse et que nos cheveux grandissent aussi sans cesse tout le temps. Ça serait un peu difficile de prier sans cesse de cette manière-là. Ça, c'est déjà un premier sujet de méditation. Ensuite, maintenant, si la chevelure est toujours un voile, le frère traduisait le verset 6 avec ça. Donc, c'est écrit car si une femme n'est pas voilée, ça veut dire la chevelure étant un voile, ça veut dire si on traduit là, ça veut dire car si une femme n'a pas de cheveux, c'est ce que ça voudrait dire. Donc, si elle n'a pas de voile, ça veut dire qu'elle n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Comment elle peut se couper les cheveux qu'elle n'a déjà pas? Ça, c'est une incommission. C'est une incommission aussi. Ça, ça montre vraiment que cette traduction-là qui a mis voile ici, ça conduit en fait les enfants de Dieu à la, comment dire, c'est une traduction qui conduit à la confusion et ça, c'est fait par l'ennemi en fait. C'est pour que quand les enfants de Dieu se réunissent, que les hommes et les femmes soient là, la tête non couverte et que ça ne réjouisse pas le cœur de Dieu. C'est Satan qui veut ça. C'est Satan qui a fait ces choses-là. C'est vraiment pour que le gouvernement de Dieu ne soit pas observé. Et ça, on le voit depuis le livre de la Genèse. Dieu a parlé à Adam, mais quand Satan vient, il va parler d'abord à Ève, alors que c'est Adam qui avait reçu la parole. Ça, c'est un travail de l'ennemi pour renverser le gouvernement de Dieu, pour renverser l'ordre que Dieu a établi. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Là où les sœurs ne se couvrent pas la tête, qui sont là pareillement que les frères, et ça fait un des autres. Et le cœur de Dieu ne peut pas être réjoui par rapport à ça. Même si on dit qu'on aime Dieu, on fait tout, Dieu a dit, voilà comment, lorsque vous vous réunissez, la manière dont il faut que mon gouvernement soit visible, parce que j'ai établi les choses de cette manière-là. Donc, le frère a expliqué encore, lorsque les enfants de Dieu sont réunis, seule la gloire de Dieu doit être visible. toute gloire humaine doit être cachée. Le verset 7 nous dit que l'homme ne doit pas se voiler la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc, l'homme doit laisser voir la gloire de Dieu parce qu'il est la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu doit être visible. Il ne doit surtout pas la cacher. Donc, s'il pose quelque chose sur sa tête comme le pape le fait, il cache la gloire de Dieu et en même temps, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas son chef. Donc, il cache la gloire de Dieu. L'homme ne doit pas faire ça. Il doit laisser voir la gloire de Dieu parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu. Et au contraire, il est écrit ici que tandis que la femme est la gloire de l'homme et la gloire humaine de l'homme doit être cachée. C'est pour ça qu'elle couvre ses cheveux pour cacher la gloire de l'homme afin qu'on ne voit que la gloire de Dieu. Donc, une femme qui prie sans se couvrir la tête est en train de mesurer c'est-à-dire elle est en train d'exposer la gloire de l'homme qui vient concurrencer la gloire de Dieu. spirituellement c'est très très grave. C'est hyper grave ça. On ne s'en rend pas compte que Dieu fait grâce à cause de l'ignorance. C'est pour ça que Dieu fait grâce. Mais c'est très 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 grave spirituellement. Parce que, en fait, la femme vient présenter la gloire humaine au milieu de la gloire de Dieu. c'est un peu comme si l'homme vient dire que moi aussi je suis. Pendant que Dieu manifeste sa gloire l'homme dit ma gloire aussi est là. Donc, la femme doit couvrir la gloire de l'homme. Ça, c'est la première explication. Ensuite, au verset 15 il est dit en fait que c'est une gloire pour la femme. Donc, c'est une autre gloire humaine de porter des cheveux longs. Or, nous avons expliqué que toute gloire humaine doit être cachée dans la présence de Dieu afin que seule la gloire de Dieu soit visible. C'est une deuxième raison pour laquelle la femme doit couvrir, cacher cette gloire là que Dieu lui a donnée qui représente ses cheveux. Vous n'avez pas vu le temps qu'une femme met pour entretenir ses cheveux parce que c'est une gloire et justement Satan vient pour exciter le coeur de la femme afin qu'elle montre sa belle coiffure qu'elle a faite. Elle ne veut surtout pas cacher ça. Et ça, c'est depuis le livre de la Genèse que Satan vient titiller la femme afin qu'elle l'expose de sa beauté. Regardons le monde entier. La publicité des parfums ce sont des femmes nues qui sont là. La publicité même la publicité d'une voiture on va vous montrer des femmes nues. On essaye d'exploiter la beauté de la femme et c'est Satan qui fait ça. De la même manière la chevelure il y a beaucoup beaucoup de soins que la femme donne à sa chevelure et prend beaucoup de temps pour ça. Donc Satan va exciter le coeur de la femme de ne surtout pas cacher cette gloire là que Dieu lui a donnée et qu'elle entretient par des produits ainsi de suite. Donc elle ne va pas vouloir cacher sa belle coiffure qu'elle a faite. Alors que Dieu lui dit oui j'étais donné cette belle chevelure là mais dans ma présence garde-la afin que seule ma gloire soit visible. Ne viens pas avec cette gloire là que j'étais donnée pour la manifester pendant que moi aussi je manifeste ma gloire. Il y a une seule qui doit être visible c'est la gloire de Dieu. Maintenant lorsque nous allons au verset 10 il est écrit c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Frère Stéphane a expliqué déjà une partie de cette parole là. À cause des anges pourquoi à cause des anges la femme doit se couvrir la tête ? Pourquoi à cause des anges la femme doit se couvrir la tête ? Les anges aussi sont des gloires c'est ce que Jude nous dit. Comme la femme a la chevelure comme gloire Dieu lui a donné sa chevelure comme étant une gloire les anges aussi sont des gloires c'est ce que Jude nous dit si quelqu'un trouve le verset comme le donner Jude nous parle des anges comme étant des gloires également. Je vais nous donner le verset rapidement dans Jude donc si nous prenons Jude verset 8 Jude c'est juste avant l'apocalypse nous prenons au verset 8 il est écrit Jude verset 8 on parle des hommes qui sont enflés d'orgueil et il est dit malgré cela ces hommes ce sont les faux serviteurs de Dieu aussi dans leur rêverie sous la chair méprisant l'autorité du Seigneur injuriant les gloires injuriant les gloires en fait ils injurient les anges c'est à dire qu'ils injurient les anges de Dieu ces anges là sont également des gloires et maintenant le Seigneur dit dans 1 Corinthien chapitre 11 verset 10 qu'à cause des anges la femme doit se couvrir les cheveux allons dans Isaïe chapitre 6 on va comprendre pourquoi et à cause des anges lorsque les enfants de Dieu sont réunis les anges sont présents aussi pour surveiller que l'ordre établi par le gouvernement de Dieu est respecté et lorsque nous regardons à cause des anges pourquoi Isaïe chapitre 6 nous avons la réponse là-bas Isaïe chapitre 6 Isaïe chapitre 6 je prends à partir du verset 1 il est écrit l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple des séraphins ce sont des anges des séraphins des séraphins se tenaient au-dessus de lui là nous sommes dans le ciel de la même manière que nous avons dit que le culte des enfants de Dieu se déroule dans le ciel dans la présence de Dieu et les anges vont montrer qu'ils sont des gloires aussi comme la femme à la chevelure comme gloire donc les anges là dans la présence de Dieu montrent à la femme comment on se tient dans la présence de Dieu parce que la femme est une gloire en fait elle a reçu une gloire de Dieu qui est sa chevelure et les anges enseignent ici dans la présence de Dieu comment est-ce qu'il faut se tenir quand on a une gloire donc il est écrit ici des séraphins se tenaient donc des anges des gloires se tenaient au-dessus de lui du Seigneur donc là on est dans le temple de Dieu donc ils avaient chacun six ailes ces séraphins là deux dont ils se ouvraient la face parce qu'ils sont des gloires leur gloire ne doit pas être visible dans la présence de Dieu ils couvrent la femme à cause des anges parce que les anges enseignent la femme sur la manière de se tenir dans le culte spirituel dans la présence de Dieu et on a la réponse ici dont les séraphins se couvraient la face ils avaient deux ailes dont ils se couvraient la face deux dont ils se couvraient les pieds regardons sur six ailes il y en a quatre qui servent à se cacher à cacher la gloire dans la présence de Dieu et un corinthien dit à cause des anges donc la femme voit ce que les anges font dans la présence de Dieu et doit reproduire la même chose quand nous sommes dans un culte spirituel dans la présence de Dieu parce que notre culte se déroule dans les lieux célestes donc deux dont ils se couvraient les pieds et seulement deux ailes sur six leurs serres à voler quatre autres c'est pour se cacher pour se couvrir dans la présence du Seigneur dont ils criaient l'un à l'autre en disant Saint 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 est l'éternel des armées on est dans un culte comme lorsque les enfants de Dieu se réunissent dans l'adoration ainsi de suite les anges crient Saint 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 en étant couverts comme la femme lorsqu'elle adore le Seigneur dans la présence de Dieu doit être couverts comme ces anges là et là elle est dans l'adoration là elle est dans la prière les anges sont d'abord ouverts avant de commencer à parler à Dieu avant de commencer à parler dans la présence de Dieu avant de commencer à dire Saint 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 est l'éternel les armées ils se sont assurés d'être couverts ils n'ont pas dit nous on aime Dieu ils commencent à parler non ils se sont d'abord assurés que sur leur sixaine il y en a quatre qui ont caché leur gloire là maintenant ils sont en bonne position parce que leur gloire est cachée et seule la gloire de Dieu est visible c'est écrit là l'année du roi osia je vis le seigneur assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple ça c'est l'expression de la gloire de Dieu qui est déjà visible il n'est pas question qu'il y ait une autre gloire qui soit visible donc de la même manière quand nous nous réunissons aussi la gloire de Dieu est visible comme ça et les sœurs qui ont une gloire aussi sur leur tête la sœur ne se couvre pas totalement parce que sa gloire c'est sur sa tête c'est ça qu'elle doit cacher donc les anges eux ils sont une gloire entièrement c'est pour ça qu'ils se couvrent totalement la face et les pieds parce qu'ils sont entièrement une gloire mais la femme c'est sur ses cheveux qu'il y a la gloire que Dieu lui a donné 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15 donc elle doit couvrir ça elle doit imiter les anges avant de commencer à parler avant de commencer à dire Saint 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 et l'éternel elle doit couvrir cette gloire donc ici Saint 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 et l'éternel des armées toute la terre est pleine de sa gloire ils peuvent parler de la gloire de Dieu maintenant et exalter la gloire de Dieu parce qu'ils ont caché la leur tu ne peux pas venir présenter ta gloire comme une gloire presque concurrente à celle de Dieu et exalter la gloire de Dieu non ce n'est pas vrai spirituellement tu ne peux pas faire ça tu es en fait en concurrence avec Dieu ça veut dire que ce que tes lèvres prophètes ce n'est pas vrai ton coeur n'est pas soumis à Dieu les anges se sont soumis d'abord au Seigneur en couvrant leur gloire là maintenant ils peuvent reconnaître la seule vraie gloire qu'il faut exalter tu ne peux pas être en train de présenter ta belle chevelue tes beaux cheveux avec ta belle coiffure que tu exprimes vraiment comme cette gloire là que Dieu t'a donnée pendant que Dieu montre la sienne tu montres la tienne aussi et tu dis que Dieu gloire à toi ta gloire remplit la terre non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est pour ça que dans Jean 4 il est dit Jésus a dit à la Samaritaine vous adorez ce que vous ne connaissez pas beaucoup d'enfants de Dieu beaucoup de soeurs notamment adorent Dieu mais elles ne le connaissent pas du tout parce que si vous connaissez la vraie gloire de Dieu vous ne pourrez même pas tenir une minute dans la présence de Dieu avec la tête non couverte ça ne serait pas possible c'est parce qu'on adore celui qu'on ne connait pas on ne connait pas vraiment la sainteté de Dieu si vraiment les soeurs connaissaient la sainteté de Dieu elles ne pourraient même pas s'amuser c'est-à-dire que l'intérieur de toi même quand c'est comme si tu es nu c'est un peu comme si tu es nu tu veux commencer à adorer le Seigneur c'est la sensation profonde que tu aurais que l'Esprit de Dieu devait imprimer en toi en te disant tu ne peux pas qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça est-ce que tu connais le Dieu Saint le Dieu glorieux que tu es en train d'adorer comme ça en montrant tes cheveux avec ta belle coiffure là-dedans non mais comme Dieu est miséricordieux comme il est bon comme il est patient il supporte d'abord ça il supporte mais il amène ses enfants progressivement à connaître la vérité à vraiment rechercher à réjouir son cœur quand tu sors quand tu sors d'un moment d'adoration tu ne dois pas seulement dire je me sens bien ce que tu dois rechercher c'est est-ce que j'ai touché le cœur de Dieu est-ce que j'ai réjoui le cœur de Dieu est-ce que Dieu est content du moment que je lui ai réservé là c'est ça que le vrai disciple doit rechercher il ne doit pas dire simplement j'étais sincère bon peu importe ce que j'ai fait non il doit chercher vraiment à faire la volonté de Dieu à ce que Dieu soit content à ce que la volonté de Dieu par rapport à la manière dont on lui rend culte qu'elle ait été respectée c'est ça qui va réjouir le cœur du disciple lorsqu'il sort de la présence de Dieu donc voilà comment les anges sont en train de montrer à la sœur parce qu'ils sont des gloires aussi comment est-ce que les sœurs doivent se tenir dans la présence de Dieu toute la terre est remplie de sa gloire parce que c'est la seule gloire qui doit être visible les sous-bassements nous sommes dans Esaïe chapitre 6 verset 4 les sous-bassements des sœurs frémissent à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée l'expression de la gloire de Dieu quelle gloire humaine va tenir là pendant que la gloire de Dieu est en train de se manifester de cette manière là il n'y a pas de gloire humaine à présenter là pas du tout du tout du tout et là les anges vont commencer à faire leur travail donc c'est vraiment important de comprendre la profondeur spirituelle qu'il y a dans 1 Corinthien chapitre 11 vraiment relier ça c'est pour ça que ma sœur c'est un sujet qu'on peut banaliser comme ça mais je t'en supplie vraiment va dans la présence de Dieu demande le frère les frères qui parlaient là est-ce qu'ils parlaient de ta part pourquoi tu as permis que ces frères là parlent comme ça en insistant sur quelque chose que je négligeais jusqu'ici est-ce que c'est toi qui parlais vraiment comme ça va dans la présence de Dieu reste ne laisse pas le Seigneur tant qu'il ne t'a pas répondu sur cette question là et fais ce qu'il t'aura montré vraiment que Dieu te bénisse abondamment Amen 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 Gloire à Dieu Amen Amen Ma soeur est-ce que tu avais encore une question par rapport à ce sujet non non comme le frère l'a dit c'est ça je peux aller au-dessus un temps mais c'est toujours avec mon mari donc comme on a dit là c'est lui aussi le chef donc mais je sais qu'on a bien à débattre comme je vous ai dit tout à l'heure mais on laisse l'esprit de Dieu nous guider toujours parce que d'ici la semaine j'aurai déjà peut-être aussi encore beaucoup de de réponses pour amener encore selon ce que lui aussi la parole de Dieu va nous guider c'est la parole c'est le Seigneur le Seigneur ne peut pas dire que c'est là ce qu'on va penser lui qu'il le cherche Amen soyez béni Radelle tu disais que tu avais des questions par rapport à ce sujet en fait le frère a répondu comme il est en train de parler donc c'était au cas où parce que quand je lisais je lisais j'avais vu que ça s'adressait aux épouses et je me demandais mais au cas où la jeune fille n'est pas mariée et bien systématiquement c'est le Christ qui est chef et après Dieu selon ma compréhension je ne sais pas si il y a je ne l'ai pas compris tu as très bien compris Sœur Radelle parce que c'est écrit toute femme dans toute femme c'est toutes les catégories de femmes c'est les veuves les vieilles les jeunes filles les mariées c'est toute femme c'est écrit toute femme qui prie la tête non voilée des honours son chef et après maintenant la question c'est de savoir qui est le chef de la veuve c'est Christ qui est le chef de la jeune fille célibataire c'est Christ Amen Bois Mathieu parce que j'ai vu que la Sœur Nadia vient d'abord c'est le chef de la vie de la vie c'est le chef de la vie c'est le chef c'est le chef